bonjour aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter un petit peu mes produits terminés j'en ai encore beaucoup c'est bon à chaque fois j'attends trop longtemps en fait pour faire cette vidéo donc je commence tout de suite j'ai vraiment un gros sac à vous présenter je vais avant vous montrer un produit que je viens de recevoir de la part de Doctoly et de Biotherm donc c'est un ça s'appelle le lift plankton masque de nuit c'est un soin récupérateur intégral pardon je suis un petit peu fatigué aujourd'hui alors voyez c'est un petit masque qui se présente comme ça et en fait il est en forme de gel alors qu'est-ce qu'il dit sur ce masque maintenant sous forme la plus concentrée l'ingrédient miraculeux de Biotherm le platon de vie a été formulé dans un masque de nuit régulérant pour tout type de peau même les peaux fragilisées pour permettre de récupérer et d'apaiser la peau voilà donc toutes les personnes peuvent l'utiliser même les peaux sensibles donc c'est parfait donc c'est un flacon qui est quand même assez gros il se présente comme ça voyez donc c'est un masque en forme de gel aussi c'est la nouvelle tendance en fait du moment il se présente comme ça donc bien sûr pour l'instant je ne peux pas du tout vous en parler mais voilà dès que je l'aurai utilisé dès que je l'aurai testé je vous en parlerai dans une vidéo dans les produits terminés par exemple donc merci encore Ortoli merci à Biotherm vraiment pour permettre de tester ces produits donc c'est très sympa voilà alors j'attaque tout de suite pour mes produits terminés aujourd'hui alors premier produit terminé c'est de la marque Taïj c'est une huile délicieuse huile sèche qui se présente comme ça et c'est une huile que j'ai adoré franchement qui sent qu'il a qui sentait très très bon ça sent un petit peu la vanille et c'était hyper agréable donc j'avais acheté d'autres moi je suis en train de tester pas mal de produits donc et là je suis en train de tester des produits organiques complètement naturels donc voilà donc pour l'instant bon de cavalier roger cavalier l'huile de bain et de douche qui se présente comme ça donc c'est une huile que j'ai racheté déjà plusieurs fois et bon là je ne l'ai pas racheté donc je ne l'ai pas racheté puisque là je suis encore en train de tester des produits bio donc des gels douche bio donc je ne l'ai pas acheté un lait fluide pour le corps de la marque de chez Nuxe pour les peaux sèches alors celui-là je ne l'ai pas aimé aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger j'ai pas senti l'odeur des pétales de fleurs ni d'amandes ni d'oranger donc je l'ai utilisé jusqu'à la fin mais je ne l'ai pas voilà ça n'a pas été un gros coup de coeur de Chlorane l'éclat couleur de Chlorane c'est un shampoing qui est vraiment très très bien que j'ai que j'ai adoré que j'achète depuis longtemps mais là c'est pareil je suis en train de passer à des shampoings bio et voilà donc pour l'instant les shampoings bio que je teste sont très bien donc pour l'instant je ne l'achèterai pas hop de Furterer Naturia shampoing extra doux pour usage fréquent ça c'est le shampoing de ma fille elle l'adore elle le rachète tout le temps donc oui elle l'a déjà acheté sans problème de Bio Destelle Lauder c'est le masque Destelle Lauder qui est franchement qui était super que j'ai énorme enfin c'est pas un masque c'est un démaquillant en forme de... c'était une gelée démaquillante en fait qui était géniale vraiment je l'ai adoré ça m'écrit extrêmement bien les yeux même le maquillage waterproof donc alors j'aime bien je suis en train de tester des produits bio mais si 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 voilà si j'arrive pas à trouver un produit qui est aussi efficace je peux revenir dessus voilà je vais pas non plus arrêter d'utiliser d'autres produits que j'aime si j'arrive pas à trouver l'équivalent en fait donc pour l'instant à voir j'ai adoré ce produit très très bon produit ensuite de Destelle Lauder voilà donc c'était ma crème de jour Destelle Lauder j'ai acheté une autre crème Destelle Lauder la Renutrive donc j'ai pas racheté la même et puis j'ai plein d'autres échantillons de cette gamme là donc donc voilà je continue à l'utiliser en échantillon mais sinon j'ai acheté un grand format de réduitrive ensuite 2 d'Andalou c'est un masque complètement c'est un masque organique au 100 roses au 1000 roses et c'était en fait des petites dosettes comme ça qui coûte vraiment pas cher du tout et j'ai adoré j'ai acheté en fait j'ai acheté les masques en dos enfin les masques en pot et mais bon j'aime beaucoup les petits masques de chez Andalou ils sont pas chers et puis ils sont je les trouve très très bien j'ai adoré donc je l'ai acheté ensuite une eau micellaire de chez Sephora qui se présente comme ça ça c'est pas moi qui l'utilise c'est ma fille et puis j'en utilise aussi voilà pour nettoyer je l'utilise pourquoi d'ailleurs cette eau micellaire bon voilà si je bave un petit peu au niveau du maquillage je m'en sers un petit peu mais je l'ai acheté pour je m'en ai plus voilà je l'ai acheté je m'en sers pas pour visage pour me démaquiller parce que j'ai horreur de me démaquiller avec de l'eau micellaire mais sinon ouais je l'ai acheté pour quelque chose mais je m'en souviens plus voilà mais sinon bon ma fille l'utilise et j'en ai encore un autre de Estelle Lauder c'était de la gamme Renutrive c'était un crème lifting anti-âge pour le contour des yeux qui était très très bien que j'ai beaucoup aimé et alors je l'ai pas racheté j'ai racheté une autre marque mais c'est un très bon produit voilà j'aime toujours énormément Estelle Lauder une petite chose qui est un petit peu embêtante c'est que c'est que le petit packaging c'est du plastique mais très épais alors il est on peut on peut appuyer de ce côté mais pas de l'autre et arrivé à la fin j'avais beaucoup de mal en fait à faire sortir le produit voilà mais à part ça sinon c'était un très bon produit j'ai montré donc là de la gamme Renutrive c'est un contour des yeux qui était très très bien qui était très épais qui était très hydratant pour contour de l'oeil je l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres contour des yeux d'Estelle Lauder mais très bon produit aussi aucun problème donc là c'était d'autres petites dosettes de la marque Andalou des petits masques qui se présentent comme ça celui-là c'était un masque au nez masque je m'en rappelle plus à quoi c'était mais il était super bien c'était un masque exfoliant il était génial je m'en rappelle plus voilà ça se présente comme ça parce que ça fait un petit moment que je l'ai utilisé et le masque à la rose qui est là et celui-là je l'ai racheté aussi à un propos de la marque Ducré c'était une crème pour les mains sèches que j'ai beaucoup aimé aussi qui était très très bien de chez Sephora c'était des masques en tissu donc là j'arrêtais en fait d'utiliser des masques en tissu ça m'a passé en fait donc là j'adore utiliser des masques là je suis plutôt en train d'utiliser des masques au miel mais les masques en tissu j'en utilise plus pour l'instant de chez Estelle Lauder là c'était Rheim Crème pour le contour des yeux d'Estelle Lauder que j'ai bien sûr beaucoup aimé aussi j'ai pas j'en ai une autre d'Estelle Lauder oui j'ai d'autres crèmes d'Estelle Lauder voilà donc toujours je sais pas si c'est la même je crois pas que ce soit la même que j'ai à la maison mais j'en ai d'autres façons d'Estelle Lauder pour contourner les yeux de Kodady c'était Jandiline qui se présente comme ça donc c'est un produit qui est assez tâté ce que je faisais c'est que je le mélangeais en fait à ma crème à ma crème hydratante de jour pour arriver à mieux l'appliquer et ça séchait bien, ça ne s'attachait pas les vêtements donc c'était très bien pourquoi pas, je sais pas en été peut-être, je sais pas là c'était de Dr. Brand c'était un sérum pour le visage j'ai pas vu de différence en fait avec mes sérums que j'utilise mais tout de suite donc apparemment il était très bien je l'avais acheté en promotion voilà, je suis attachée à Estelle Lauder là je suis plutôt en train d'utiliser des produits de chez Mahalo des produits naturels donc voilà, je teste d'autres produits ensuite la crème de douche à l'amande Persane de Roger Gallet qui se présente comme ça voilà, qui sentait super bon franchement ça sentait très très bon j'ai beaucoup aimé je pourrais y revenir enfin voilà, pour l'instant je suis en train de tester d'autres produits donc non de la marque Tommy Moly c'était un masque hydrogel à la bave d'escargot je l'ai testé j'ai pas trouvé que c'est pas plus que ça j'ai pas, pas plus que ça je l'ai bien aimé mais pas plus que ça l'huile démaquillante de Cichendo qui se présentait comme ça c'était, alors je m'en rappelle plus ça fait un bon moment c'était une huile qui démaquillait très bien j'en ai eu d'autres qui démaquillaient mieux je crois que la texture était assez liquide donc moi ça sache j'aime bien en fait quand il y a une texture un petit peu plus épaisse donc bon je l'ai bien aimé je l'ai pas racheté j'en ai racheté d'autres mais pas celle-là un produit nature nature et moi un shampoing shampoing éclat que j'ai acheté d'origine 96% naturel prolonge l'éclat la couleur voilà il est plat je l'ai acheté je l'ai utilisé une fois et deux fois parce qu'une fois pour les cheveux après mettre laver après mettre laver les cheveux j'avais vraiment ma tête qui me grattait mais vraiment j'ai été obligée de laver les cheveux juste derrière j'ai pas supporté ce produit et donc c'est sans sulfate sans silicone sans parabènes non testé sur les animaux fabriqué en France mais bon j'ai pas du tout aimé après j'ai voulu m'en servir pour laver les pinceaux et puis ça a pas du tout marché ça mousse pas ça en fait et donc pas du tout donc il est plein je le jette je peux pas du tout l'utiliser ça aussi de bénéfite un crayon de bénéfite que j'ai déjà racheté que j'aime bien voilà il est super je l'ai racheté il est en plus de chez Dior mon fond de teint capture total de Dior qui se présente comme ça en teint de vin c'est un fond de teint que j'ai énormément aimé je l'ai pas racheté j'aime beaucoup celui d'Estelle Lodeur voilà pour l'instant c'est pareil je suis en train d'acheter j'ai des fond de teint naturels donc je l'ai pas racheté mais par contre j'ai un fond de teint qui est naturel mais qui n'est pas qui n'a pas une énorme couvrance celui-là est très couvrant et puis c'est un soin pour le visage entillage en plus donc peut-être qu'en hiver prochain je pourrais avoir remis de l'acheter je sais pas je vais continuer à essayer mes produits naturels et puis après voilà on en reparlera pour l'instant donc non je ne l'ai pas acheté ça c'était de la marque Ecosse naturel donc c'est un produit que j'ai reçu de la marque Naturel Basile voilà je trouve un petit peu énervé mes chiens là tout de suite voilà donc de Naturel Basile c'était un gel douche qui était très bien alors bon moi je ne le rachèterai pas pour l'instant j'ai essayé d'autres produits donc mais je l'ai bien aimé c'est bien l'odeur j'ai bien aimé il n'y a pas de soucis un autre masque aux enzymes de Andalou qui se présente comme ça je l'ai beaucoup aimé celui-là on sentait vraiment on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait en fait sur le visage que ça picotait j'ai adoré ce masque et je l'ai acheté en gros pot aussi donc c'est un masque anti-âge d'Andalou j'aime bien ces petites dosettes quand j'aurai terminé mes pots je pense que je les rachèterai en dosettes je préfère je crois que c'était 30 centimes la dosette donc c'était intéressant j'ai bien ensuite de L'Oréal L'Cev c'est un shampoing que j'avais reçu de chez L'Oréal Paris il est sans l'élixir de l'improtecteur de couleur je crois que c'est c'est pour les cheveux colorés et sec je ne l'ai pas retrouvé en magasin je voulais le racheter quand je l'ai terminé et je ne l'ai pas du tout retrouvé en magasin et je l'avais beaucoup aimé et avec ce produit c'était bien parce qu'on n'avait pas besoin d'utiliser un démêlant avec et franchement j'ai adoré ce shampoing du coup j'en ai racheté un autre pareil de la même marque Delsèv mais je le trouve plus nourrissant peut-être donc plutôt pour les cheveux frisés des cheveux métissés vous voyez les petits cheveux crépus et alors je n'utilise pas beaucoup mais celui-là je l'avais bien aimé je ne l'ai pas retrouvé en magasin donc je ne l'ai pas racheté ensuite deux deux yampi candel voilà c'est une bougie qui était à la vanille que je n'avais pas trop aimé ouais j'aime bien l'odeur de la vanille mais pas trop quoi en bougie comme ça non j'ai pas trop aimé je préfère les odeurs de fleurs là j'ai ou sinon les odeurs de fleurs d'oranger mais là donc je ne la rachèterai pas celle-là voilà voilà ensuite je serai donc toujours le 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 ensuite une crème pour les mains d'estelle odeur franchement cette crème pour les mains elle était extraordinaire j'ai franchement elle était hyper nourrissante pour le soir j'ai trouvé vraiment c'était une super crème et ah ouais ça voulait laisser les mains super douces et c'était une super crème voilà c'était un super produit donc je ne sais pas pour l'instant j'en ai d'autres donc mais vraiment un super produit d'estelle odeur de la marque léno à gel douche exfoliant à la noix de coco c'est à ma fille ça sache pourtant j'ai j'ai un j'ai une crème hydratante pour le corps que j'ai acheté de la marque léalani qui sent la noix de coco et j'adore l'odeur là je ne peux pas du tout supporter cette odeur c'est vraiment c'est j'aime pas du tout cette odeur donc non moi je l'achète pour ma fille c'est pas pour moi mais bon moi j'aime pas du tout de la marque que l'occitane le gel douche c'était un gel douche en fait que j'avais acheté pour noël c'était la collection de noël et j'ai pas du tout aimé l'odeur franchement voilà c'est pas ouais c'est pas ça m'a pas du tout j'ai pas aimé cette odeur donc bon c'était une collection limitée donc ça c'était une bougie de chez Durance qui se présente comme ça c'était une édition limitée c'était des bougies de Noël avec la petite mèche en bois là que j'ai des bougies qui sentent les dernières bougies que j'ai acheté là pour Noël là vraiment elles sentent super bon vraiment donc non je ne rechèterai pas cette Durance une autre bougie alors là par contre de la marque je ne me rappelle plus ça se présentait comme ça le pot se présentait comme ça je les achetais dans mon magasin de décoration et elles celles que j'ai tout de suite sont vraiment très très bon donc non celles-là je ne les rachèterai pas non plus et je ne me rappelle même plus de la marque puisque c'est ça en fait ensuite ensuite de Dior c'est ma poudre de chez Dior en teint de vin que j'ai terminée j'en ai racheté une autre de chez Dior voilà et puis là maintenant je suis en train de tester d'autres poudres naturelles donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo mais cette poudre ça fait des années que je l'utilise et si je reviens à des produits un petit peu plus conventionnels je la réutiliserai c'est sûr des petites bougies de chez Durance alors celle-là je les adore voilà des petites bougies comme ça là vous voyez je les rachète bon je ne les ai pas acheté pour l'instant mais j'en ai d'autres à la maison de Durance et c'est des bougies qui coûtent en plus qui ne coûtent pas cher elles coûtent 15 euros et il y a plein de senteurs et voilà je pense que je peux revenir dessus en été c'est des bougies que j'aime énormément de chez Durance je vais les mettre dans la poubelle de verre les verres donc ensuite de chez de chez Dior c'est black ça se présente comme ça c'était c'était en fait pour une base à paupières de chez Dior je l'avais bien aimée pas eu de soucis bon j'en ai d'autres elle était très bien elle unifiait bien la paupière et elle était bien pigmentée en plus donc je l'ai bien aimée je ne l'ai pas racheté mais bon je l'avais bien aimée je ne vois pas ce que ça fait ici ça parce que là c'est une bougie de chez Dior qui pendait que je n'ai pas utilisé ensuite de Furterer c'était un shampoing pour les cheveux fins sans volume que j'avais acheté pour moi je ne l'ai pas racheté non je ne l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres produits Destel L'Odeur c'est mon anti-cerne Destel L'Odeur qui est vraiment super donc je l'ai déjà je l'ai racheté je l'ai déjà j'ai d'autres produits ensuite 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 alors de la marque Ormeta donc c'est un un masque pour le contour des yeux que j'avais beaucoup aimé je l'avais racheté une deuxième fois je l'avais beaucoup aimé pour l'instant je ne l'ai pas racheté je suis en train de tester d'autres produits voilà le problème c'est que quand on fait des vidéos on ne peut pas présenter tout le temps la même chose donc je teste d'autres produits d'autres marques mais c'est une très belle marque et bon les produits sont un petit peu chers mais Ormeta c'est vraiment une très belle marque c'est une marque suisse en fait c'est une marque suisse c'est une super marque que j'aime beaucoup ensuite de la marque ensuite de Furtereur shampoing usage fréquent qui se présente comme ça donc non je ne l'ai pas racheté la fille elle a sur notre shampoing qu'elle utilise tout le temps là c'était la fleur de cocon c'était un exfoliant pour le corps si j'en ai un autre à la maison au niveau de l'exfoliation ça ne sert strictement à rien ça mousse très très bien c'est un genre de pâte en fait et voilà ça sentait très bon par contre les petits graines à l'intérieur étaient trop trop fins donc ça ne s'exfolie pas du tout mais voilà je ne le rachèterai pas ça c'était mes petites bougies de la marque les petites oui les petites bougies de la marque Alcante Provence voilà c'est des petites tartelettes qui sentent super bon elles sont vraiment très très bien je ne recommanderais pas sur ce site parce que le problème c'est qu'il faut commander 75 euros de tartelettes pour pouvoir avoir les frais de bord de gratuit le plein pot et voilà je continue j'achète mes bougies donc tout va bien ça c'était une eau florale de diptyque qui sentait trop trop bon j'en ai une autre alors cette eau florale elle sent vraiment la rose c'est un pur bonheur c'est vraiment ça sent vraiment la rose et c'est une odeur que j'aime énormément et j'aime bien les petits sprays comme ça là par contre c'est pas vendu en spray là c'était des échantillons des doses de voyage mais sinon c'est vendu dans un pot et j'aime bien en fait ce packaging en spray c'est plus agréable oui je le rachèterai l'huile de bain de douche de Roger Cavallier voilà que j'ai terminé j'en ai encore un autre dans la douche de Roger Cavallier ça c'était un masque oxygénant de la marque Dr Brand que j'aimais bien en fait c'est une mousse que vous ça picote en fait ça crépite en fait son visage je l'avais bien aimé c'était hyper agréable voilà donc pour l'instant je teste d'autres masques mais je l'ai beaucoup aimé aussi c'est un très bon produit que j'ai aimé de la marque Glam Glow pareil c'est un produit que j'avais beaucoup aimé ça franchement j'ai adoré ce produit c'est un nettoyant pour le visage à l'argile il est vraiment si vous avez une peau qui est grasse mixte franchement c'est un produit que je vous conseille il est vraiment très très bien ça nettoie très bien la peau ça unifie la peau ça enlève l'excès de sébum c'est hyper sympa j'aime beaucoup voilà de Sanoflore c'est une eau florale à la lavande qui se présente comme ça je l'ai racheté elle est là elle est là donc oui je l'ai déjà racheté j'aime beaucoup je les rachète régulièrement c'est des produits des petites peaux que j'aime bien utiliser ça c'est un produit de By Terry c'est une un un rouge un gloss pour les lèvres je ne sais pas comment je peux appeler ça franchement je ne comprends pas ce produit alors c'est là ça ne se voit pas là vous voyez mais quand on le met sur les lèvres ça fait une couleur mais bizarre et c'est très très moche je n'ai jamais pu le mettre et je le jette parce que franchement c'est ce produit il est vraiment très très nul ça fait une je ne sais pas si vous allez voir à la caméra c'est une texture qui a la couleur n'est pas belle du tout un petit peu de couleur or couleur c'est pas du tout beau vraiment ou je ne sais pas l'utiliser je ne sais pas mais bon j'arrête de réfléchir je jette parce que franchement ce produit ne sert strictement à rien ensuite 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 c'est collagène donc ça c'était un sérum pour le contour des yeux que j'avais eu en échantillon enfin que j'avais eu grâce à Octoly et qui était très bien moi je l'ai utilisé il était très bien donc voilà ensuite ma fille a voilà ça c'est le démaquillant de ma fille elle l'adore je l'ai racheté je le rachète tout le temps parce qu'elle l'aime énormément ça démaquille très très bien maquillage waterproof franchement c'est un très bon produit ça c'était un produit de chez Sisley port minimizer de chez Sisley que voilà c'est un super produit aussi pour bien unifier le teint en base de maquillage c'était un super produit mais je ne l'ai pas racheté ça c'était mon sérum d'Esta Lodeur hop voilà j'en suis à la fin sérum d'Esta Lodeur que j'avais beaucoup aimé que j'ai que j'ai encore à la maison j'en ai un autre et c'est aussi aïe j'en fous partout et je crois que c'est presque terminé de Body Daily c'était un masque aux enzymes j'ai acheté tous les masques de Body Daily je les adore j'ai acheté les nettoyants de Body Daily aussi j'adore ces produits et quand je les aurai terminés c'est sûr que je les rachète ce sont des produits qui sont complètement naturels les masques ils sont géniaux vraiment c'est une très belle marque que j'adore ces produits donc oui là c'est un échantillon mais j'ai racheté le micro format bon ça c'est sale ensuite de chez bon ça c'était Marc Jacobs donc c'est mon crayon noir pour les yeux pour la nuqueuse qui est très très bien que j'ai déjà racheté super ça c'était encore un crayon de chez Benefit que j'adore ça c'était mon mon eyeliner de Benefit en noir que j'ai adoré je l'ai déjà racheté il est super aussi j'adore Aquamanifica c'était une eau florale de Sanoflore que j'aime beaucoup aussi que j'ai aussi racheté voilà et ça c'était mon petit sérum de Stelodeur que j'ai en gros format voilà 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 et puis et puis c'est tout voilà je suis arrivée j'ai enfin réussi à vider ce sac écoutez j'espère que cette vidéo vous aura intéressé je vous fais moi plein de bisous merci de l'avoir regardé je vous dis à très bientôt je vous embrasserai très très fort et puis à bientôt ciao merci de l'avoir regardé merci de l'avoir regardé